Le verre du poireau, à ne pas confondre avec la mineuse, se limite grâce à un piège à phéromones. La teigne du poireau est un petit papillon qui pond sur les feuilles. Il est attiré par l'odeur du poireau. Alors pour éviter les attaques de la teigne du poireau, il existe déjà un premier moyen de lutte, c'est de l'associer avec les carottes qui vont camoufler son odeur. Dès le repiquage des poireaux, c'est-à-dire à partir du mois d'avril et la mi-juin, la période d'infestation pouvant varier selon les régions et le climat là où vous habitez. Une opération qui se renouvelle à la fin de l'été. Alors en association avec les carottes répulsives, installez un piège à phéromones vert du poireau qui attire et capture les papillons de la teigne. Ce kit comprend un abri en carton, une sorte de maisonnette engluée à l'intérieur. Une capsule de phéromones artificielles de teigne femelle. Pour ne pas polluer ou perturber l'odeur, utilisez délicatement une paire de cisons afin de placer la capsule à l'intérieur du piège englué. Une fois que tout est prêt, accrochez le piège à phéromones dans le potager à 30 cm au-dessus des poireaux nouvellement repiqués. Ce piège est actif pendant 3 mois, c'est-à-dire qu'il attire les insectes de la teigne mâle à l'intérieur du piège englué. Et le papillon ne pouvant féconder la femelle, l'infestation diminue tout naturellement. Les poireaux sont protégés pendant une saison contre la teigne vert du poireau. Sous-titrage ST' 501